C'est une attaque ! Je peux croire ton avenir ! Au secours ! Les meilleurs prix de Doctrine ! Marchandises certifiées ! Et c'est exactement comme ça ! Même situation ! Tu te souviens la dernière fois qu'on a eu cette conversation ? Ah V, te voilà ! Tu tombes bien ! On est sur le point de finaliser le plan ! Et ? Vous en êtes où ? Y'a plus qu'à résoudre une petite divergence de point de vue. Avant Night City, on a bossé sur une OP en Colombie, à Medellin. La première mission de sang... Pas maintenant Alex ! On a assez à faire sans déterrer cette vieille histoire. Vous pourrez me la raconter une autre fois. Ah... Tu es d'accord. Viens, je te montrerai ce qu'on a. On a étudié les infos présentes sur l'éclat que Somi nous a donné. Mais ça nous donne une base solide pour la mission qu'on veut lancer. Surveillance, reconnaissance, collecte de données, planification... Tout est fait. Il est grand temps de... Réparer certaines erreurs du passé. Oh Reed, c'est bon là ! Arrête de t'autoflageller, ok ? C'est pas du tout de ta faute. C'est une grande fille et elle a pris ses propres décisions. Et elle a pas réfléchi aux conséquences. Non, elle a été manipulée. Et elle avait absolument personne autour d'elle pour la soutenir. Regarde l'éclat et... Les détails de la mission sont dessus. Alex a raison. La seule responsable, c'est Myers, pas toi. T'as peut-être raison. Mais moi aussi. Notre objectif, c'est de libérer Somi des griffes de Hansen. Malheureusement, c'est pas une OP de sauvetage classique. Parce que... Parce qu'elle a été infectée par un truc de l'autre côté du mur noir. En échange de ses services envers les USA et la présidente Myers. Je vais pas faire semblant de comprendre les détails techniques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on la soigne pas... Elle va mourir. Le remède, c'est une IA qui vit sur une matrice neurale. Et cette matrice, c'est Hansen qu'il a. On doit la récupérer. Ok. Et du coup, c'est quoi le plan ? Hansen a prévu de rencontrer nos fameux Netrunners. Et cette rencontre sera l'occasion pour nous de nous rapprocher à la fois de Song et de la matrice. Hansen a fait appel à ce duo français parce qu'ils ont bossé pour Militech il y a quelques années. Ils connaissent leur protocole de sécurité comme leur proche. Et ils vont vendre les codes d'accès à Hansen. Codes qui seront utiles quand Songbird ira extraire la matrice de l'ordinateur central de Sinosure. Hansen veut mettre la main sur les données d'un projet de recherche secret impliquant Militech et les NUSA. Mais il sait pas que la matrice neurale fait partie du lot. On a les scans et les empreintes comportementales des deux runners. Il ne nous reste plus qu'à retirer les jumeaux de l'équation. Alors on va les kidnapper. Comment on s'y prend ? Ils roulent en voiture de location à Night City. Ça fait une ouverture à exploiter. On va localiser leurs caisses et en prendre le contrôle avant qu'ils arrivent au stade pour voir Hansen. C'est là que t'interviens, V. Il va falloir que tu pirates le système de localisation du loueur. Alex t'expliquera ça plus tard. Une fois qu'on a les runners, vous prenez leur place. Leurs empreintes comportementales sont déjà calibrées. Ça nous amène à la dernière étape, c'est ça ? La rencontre avec Hansen ? Exactement. Vous allez lui vendre les codes d'accès pour l'ordinateur central. En d'autres termes, la clé pour déverrouiller votre armoire à pharmacie. L'un de vous rejoindra Somi dans le labo pour saisir les codes le moment venu. Hansen gardera probablement l'autre avec lui, comme garantie. Je resterai avec Hansen. Toi, t'iras retrouver Songbird. Une fois l'accès aux données déverrouillées, tu me fais signe. Je désarme Hansen et je le descends, lui et ses gardes. Donc filer un trait plat à Hansen, c'est obligatoire. L'ordre vient tout droit de Myers. Et à ce stade, c'est confirmé. Il a essayé d'éliminer la présidente des NUSA, c'est comme ça. Et Songbird ? On est là pour la sauver. Myers te l'a dit elle-même. Tout est clair ? Si t'as des questions, c'est le moment de demander. Tout est clair. Plus qu'à se mettre au boulot. Bon, ces runners, on les enlève comment ? Une minute. On va y venir. On va s'y prendre comment pour intercepter les runners ? Ils roulent en voiture de location. Le plan, c'est de pirater le système de l'agence de Locke. Karen Exotics, spécialisée dans les modèles rares. Elle a des stations de localisation partout en ville. Si on y a accès, on trouvera facilement la caisse. Il y a une station pas loin. Près de l'église Serenity Bible de Pacifica. Va acheter un œil. Donc, je pirate la station et je localise la voiture. Bien, et ensuite ? Utilise ce petit gadget. Il va déverrouiller les portières et aussi te donner le contrôle complet depuis le coffre. Ça a l'air simple, dit comme ça. Une taquie coûte des milliers peut grandement faciliter n'importe quel plan. Quand tu penses être près d'une station, scanne les environs. Elles sont pas cachées, elles devraient pas être dures à repérer. Je me mets au boulot. La Crimson Earth. Toute l'équipe de N54 News prétendent... On peut s'en griller une et cracher son égo de l'autre côté. Mais je t'ai vous dire une chose. Il y a 7 ans, ce qu'on a dans les biens plus large, et ce qu'on a dans les écoles ont craché. Mais du tout. J'aimerais maintenant vous parler de Stan. Stan, c'était un pont qui a déchiré. Toute l'équipe de Stan, vous avez une bonne idée. Et il y a une bonne idée. Et je leur ai déjà le choix. Cette nuit-là, Stan, vous avez un bon plan. Quand j'ai vu ton mot d'une ligne, pour ne pas aller vers le verrouil, j'ai laissé. Je t'apprends Stan, c'est pas pour moi. Et puis... ... ... Je suis sûre qu'on préfère de l'arrivée. Et on gradé avec la décision de nous éviter dans le canal. C'est pour le châle, c'est bête ! C'est pour le châle, c'est bête ! Pour le châle, c'est bête ! Vous ne l'avez jamais élevé ! C'est là qu'on a eu la scène d'un mensonge. Une minute de silence pour le châle, c'est bête ! Ça va, c'est bête ! V, écoute-moi. Je ne peux pas te parler longtemps, mais deux choses vite fait. La première, c'est une bonne nouvelle. J'ai réussi à mettre à jour le micro-logiciel de ta relique. Je ne vais pas t'en prendre dans une minute. T'es inquiète, c'est sans douleur. T'as mis à jour la relique ? Comment t'as fait ça ? T'as dû galérer pour bidouiller une tech aussi avancée. Disons que j'ai pas mal de temps libre en ce moment. Plus que prévu. T'en fais pas, on va te sortir de là. Je sais. T'as dit deux choses vite fait. Alors, il y a encore autre chose ? Ouais, c'est super important. Il faut que ça reste entre nous. C'est une preuve de ma confiance. Je t'envoie des coordonnées. Viens me voir de nuit. On devrait pouvoir parler librement. Bon, tu peux filer. Mais on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est un foot-bas. C'est la prière ! Pourquoi pas jouer-vous ? C'est nous qui dirigeons ! C'est la vie ! Qu'est-ce que tu es ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ok, admettons que je te crois. C'est quoi à la suite ? On exécute la mission, on récupère la matrice norale. Et quand Reed et Alex seront occupés à gérer Hansen, on s'éclipse. Et ensuite ? Tu m'aides à quitter la ville. J'ai déjà un accord avec une clinique clandestine loin, très loin de Nait City. Taba, leurs chers Q-Docs pourront accéder à la matrice et utiliser un algorithme pour créer un prototype de notre maître. Il faudra que je sois présente pour qu'ils effectuent leur test. Quand ils auront terminé, je te préviendrai. Voilà, tu sais tout. Franchement, ça m'enlève un peu des épaules. Maintenant, je dois te le demander. T'es impliqué là-dedans parce que tu me comprends ou parce que je t'ai promis de te sauver la vie ? Ça peut pas être les deux ? Tu te ferais vite une place à Washington. Juste ce qu'il faut de vérité. Je vais me contenter de ça. Je crois qu'on s'est tout dit. Tu devrais appeler Reed et le prévenir que tout est prêt pour la rencontre avec Hansen. Merde, c'est pas bon ça. V, c'en est où ? Somi m'a contatté. J'ai du nouveau. Je t'écoute. Tout d'abord, on a le feu vert. Notre VIP est prêt à être servi. Ça fait plaisir à entendre. Quoi d'autre ? Songbird m'a un peu parlé de sa situation. Ça se présente mal. Très mal. Cette tech, c'est sa seule chance. J'ai bien compris. Je t'assure. Raison de plus pour se concentrer sur notre mission et pour mettre la main sur ce remède. Reed, ce que Somi m'a raconté. Faut vraiment qu'on en parle. Je sais. Mais pas par rouleau. Ça devra attendre. Une dernière chose, V. Il te faut du nouveau chrome. Un implant pour recevoir des empreintes comportementales. Je t'envoie les coordonnées d'une clinique. La doc est prévenue de ton arrivée. Il y a la charcutoc que tu sais qu'elle collectionne les objets de la guerre d'unification. Elle saura que tu viens de ma part. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je dirais même qu'elle n'avait jamais quitté sa ville. Notre détermination inébranlable. Elle nous a permis de ne pas céder. Face aux propositions éhontées des USA. Je t'envoie plus. Vous entendez ? Pousse ça ! Allo ? Allo ? C'est toi Farida ? Ouais, mais on est fermé. J'ai un truc qui pourrait t'intéresser. J'en doute. Il me paraît que tu collectionnes les objets de la guerre d'unification. J'ai une vue. Entre. Désolé de ne pas avoir été très accueillante. Depuis qu'un avion spatial s'est écrasé près d'ici, je dois redoubler de prudence. V, content de te voir. Tu ne vas pas me laisser respirer, hein ? Problème de confiance ? Je suis vigilant. On doit discuter de Sony. On a passé des heures en tournant le cerveau. À essayer de me mettre à sa place. J'avais besoin de comprendre ce qu'elle a dû traverser pour... Pour en arriver à la trahison. Tu bases ton jugement sur la personne que tu connaissais. Pas sur celle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a des éléments qui ne changeront jamais. Elle est piégée. Et je ne parle pas que de maintenant. Ça fait des mois. Putain. Des années, même. C'est un maillard ce que j'en veux. Une mauvaise perdante qui fait tout pour éviter les défaites. Songbird, le mur noir. Elle est prête au pire bassesse pour conserver l'avantage. C'est pas étonnant que Sony fasse confiance à personne. Sauf peut-être un peu à toi. Il y a une cellule toute prête qui l'attend en prison. Soumille, c'est bien. Elle n'est pas folle. Tant qu'elle reste en vie pour voir le soleil se lever chaque matin, c'est tout ce qui compte. Myers a besoin d'elle vivante, ok ? Mais je ne pense pas qu'elle compte oublier ou pardonner l'attentat. Myers ne lui pardonnera peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que moi je ne peux pas. Ça paraît tout de suite moins chaleureux quand c'est un agent fédéral qui dit qu'il veut la ramener à la maison. Oh, je vais la ramener. Reste à voir comment exactement. Ok, donc on brise la chaîne que Hansen a enroulée autour de son cou. Et ensuite ? On se planque dans un endroit sûr, on lui pose quelques questions et on trouve un terrain d'entente. Une fois que j'ai les réponses que je cherche, je l'aide moi-même à disparaître. Complètement. Même Myers ne la retrouvera pas. Tu me vends le parfait petit scénario, là. Mais bon, c'est pas étonnant de la part de quelqu'un qui recrutait des espions. Quoi ? Mais non ! Putain, écoute-moi. J'ai des contacts en Europe. On trouvera la meilleure clinique. Ils vont vous remettre sur pied et réparer ce qui doit l'être. Une fois qu'on aura le remède. Mais je dois d'abord aider Somi. Elle est perdue. Je crois bien qu'elle sait plus ce qu'elle fait. Tu lui fais pas confiance. C'est des merdes de l'autre côté du mur noir dont je me méfie. Et de la paranoïa qui va avec. Faut tenir compte de ces deux facteurs. Elle a un autre plan en tête. J'en suis absolument convaincu. Ok, j'ai bien compris. Du coup, c'est quoi l'idée pour la suite ? J'ai un truc pour toi. Les plus grands esprits de Washington ont bossé là-dessus. Un brise-glace, une balle en argent contre n'importe quel Netrunner. Farida l'intégrera à ton système pendant l'opération. Si tu t'en sers, Somi perdra conscience en moins d'une minute. On doit prendre aucun risque. Et quand elle se réveillera, elle sera de retour à la maison. Ok. Et je m'en sers comment ? Active-le quand vous serez tous les deux connectés à l'ordinateur central. À ce moment-là, Somi sera totalement vulnérable. Ça va partir en couille. Non, pas forcément. Je sais pas. Admettons que tu la coïnces. Tu peux pas prévoir ses réactions, tu le sais très bien. À un moment donné, ça sert plus à rien d'essayer de prévoir les choses. Là, ce qui compte, c'est de vous sauver la vie. On aura le temps de discuter plus tard. Il est temps que j'y aille. Je te laisse entre les mains expertes de Farida. Appelle-moi quand tu pars d'ici. Plus vite on commencera, plus vite ce sera fini. Ok, perdons pas de temps. Allez, pose ton cul. Ok, j'envoie l'anesthésique. T'en fais pas, c'est du bon. Détends-toi et laisse-toi aller. Les implants de modification d'identité, c'est une tech compliquée. Mais l'opération est d'une simplicité étonnante. Franchement, j'avais jamais entendu parler d'une tech pareille. On dirait de la science-fiction. C'est un prototype de l'AFI, hein ? Il provient d'un projet de recherche mort et enterré de Militech. Militech l'a abandonné ? Soit ça, soit il voulait pas que ça s'ébrouite. Confidentiel. Motus et bouche cousue. La politique. Ok, l'anesthésie commence à faire effet. Ok. Ok. C'est parti. Tu vois combien de doigts exactement là ? Content de te voir en pleine forme. T'attends quelque chose de moi. Je vais juste discuter. Éjecte-toi. Alors je vais devoir faire avec. Tu veux que ce soit de traviole ? Alors dis-moi, ça fait quoi d'être un traître ? Intéressant ta façon de dire agent de la FIA sous couverture. Putain, t'as gobé leur merde. Ils t'envoient une petite fête, ils flatent ton égo, et voilà que tu te prends pour un super espion. Et après, t'auras une médaille, tu défileras sous les confettis, t'auras une statue, une fête nationale, des enfants qui rentrent de l'école, mais putain de merde. Non mais franchement, tu t'es fourré dans une sacrée merde. Sérieux, tu tiens un crasheur. Tu dois le coller sur la tête de quelqu'un et appuyer sur la gâchette. Le maître espion et l'agent déchaîné. Une tragédie, une comédie ou les deux ? Tu crois que l'un d'eux essaie de me duper ? Non, ils te disent tous les deux la vérité. Elle est un peu trouble si on regarde en détail, mais leurs motivations sont claires. Pour elle, sa survie, c'est tout ce qui compte. Mais c'est une putain de bombe sur pattes. Le genre qui va continuer à faire des erreurs sans jamais savoir laquelle va la faire exploser. Quant à Reed, on est pareil, cet enculé et moi. Si j'avais pas lâché l'armée, je serais devenu un autre Reed. On vit et on meurt suivant nos principes. C'est ça la tragédie, Yves. Quelqu'un doit être victime des bonnes intentions de quelqu'un d'autre. Essaye de pas l'oublier quand tu seras penché sur ce putain de neurodisc hypertrophié. Reed ou Songbird, tu ferais quoi si t'étais à ma place, Johnny ? J'y suis à ta place, Bromar. Chaque fois que tu fais un choix débile. Mais je peux faire que dalle. Mais là, je te jure, V, franchement, sans déconner, j'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. C'est parti. Voilà. L'implant de transformation faciale est activé. Il te manque plus qu'une empreinte comportementale. Et rends-moi service. Me dis pas ce que tu comptes en faire. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci.